Pour certains, la seule démocratie qui vaille, c'est celle qui est établie selon leurs critères à eux. A mon avis, l'expérience démocratique est propre aux réalités de chaque pays. C'est donc une aberration que de vouloir transposer ses propres réalités dans l'appréciation de celle d'un autre pays. Pour avoir vécu presque une année en Chine, je me suis senti dans un pays libre où les citoyens sont libres et vêtent tranquillement à leurs occupations. Partout où je suis allé dans ce pays, j'ai fait le constat que les gens ne sont inquiétés par quoi que ce soit. Durant mon séjour, personne ne m'a arrêté dans la rue pour vérifier mon identité, ce qui est inconcevable dans certains pays qui se disent démocratiques. Pour avoir couvert les deux sessions politiques en 2019, je pense qu'elles sont un exemple illustratif de la démocratie à la chinoise. Pendant cette grande messe annuelle de la politique chinoise, l'occasion est donnée au peuple de s'exprimer sur les grandes questions qui concernent le présent et l'avenir de la nation chinoise. À travers les deux assemblées qui sont la Conférence consultative politique du peuple chinois et l'Assemblée populaire nationale, c'est la parole qui est offerte à tous les citoyens par le biais de leurs représentants de formuler des propositions pour la bonne marche de la nation. À mon avis, je pense que les deux sessions sont un bel exercice démocratique inédit qui montre que la voix du peuple est prépondérante pour que la nation tienne dans son unité et dans sa cohésion. Merci. 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 Merci.